Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil.Tandis que Yann tend un piège à Johanna, Arthur cède à la tentation. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoils sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 5 décembre dans Ainsi Grand Soleil.Yann tend un piège à Johanna après avoir surpris Johanna en train de regarder son téléphone lorsqu'il avait le dos tourné, Yann se demande si elle n'aurait pas couché avec lui pour obtenir des informations sur l'enquête sur la mort de Sylvie. Hugo lui rappelle alors qu'ils se sont rapprochés avant sa mort puis lui apprend que l'avocate a demandé une contre-expertise. Traignant d'être passé à côté de quelque chose, le médecin légiste décide de reprendre l'affaire depuis le début car il n'a pas envie de se faire doubler par l'un de ses collègues. Pendant ce temps, la juge Alphand informe Guilhem qu'il est mis en examen pour le meurtre de sa femme. Bien que Johanna tente de défendre la cause de son oncle, Cécile décide de maintenir la mise en examen jusqu'au résultat de la nouvelle autopsie. Non loin de là, Marion apprend à Laurent que Guilhem a été mis en examen. Et autant dire que la nièce de Sylvie s'en réjouit. Il a beau lui faire remarquer qu'il reste présumé innocent, Marion n'en est mort pas. Pour elle, Guilhem est un assassin. En parallèle, Hugo épluche avec minutie le dossier de Sylvie. La nuit tombée, Yann reçoit un appel de l'accueil qui l'informe que Johanna arrive pour récupérer les procès-verbaux de la garde à vue de son oncle. Sans attendre, le policier range les dossiers sur son bureau et laisse volontairement dépasser un document sur l'enquête de la mort de Sylvie. Lorsqu'il s'absente, Johanna le lit bien évidemment. Tandis que c'est une grande déception pour Yann, Johanna s'empresse quant à elle d'appeler Claudine pour lui dire qu'elle vient de découvrir un élément qui remet en question toute sa stratégie de défense. Arthur cède à la tentation Arthur croise Jennifer au 101. L'occasion pour le jeune homme d'ouvrir le dialogue avec elle. Cette dernière insiste alors pour avoir des explications sur ce qu'il s'est passé avec Lorine. Bien qu'il reconnaisse avoir fait une bêtise, il assure cependant qu'il ne ressent rien pour la sœur de son amie. Seulement, Jennifer est certaine que si elle n'était pas arrivée sur la plage au moment de leur baiser, il serait allé plus loin. S'entendant bien que quelque chose s'est cassé entre eux, Jennifer lance qu'elle ne sait pas si elle pourra lui refaire confiance un jour. Dépité, Arthur rejoint Boris à la bibliothèque. Comme il comprend que ses problèmes avec Jennifer ne s'arrangent pas, le frère de Lorine l'invite à faire une petite virée en mer pour lui changer les idées. Seulement, Arthur décline car il n'a pas la tête à cela. En parallèle, Jennifer se confie à David. Si Arthur lui manque, elle ne se voit pas pour autant revenir vers lui après ce qu'il lui a fait. De plus, elle trouve que son petit ami n'est plus le même depuis qu'il est entré à la vague. Selon elle, ses nouveaux potes lui montent la tête et elle craint de ne pas faire le point. David rétorque qu'Arthur va vite se rendre compte de la véritable nature de Lorine et se dit certain qu'il ne laissera jamais pourrir leur couple. Plus tard, Lorine appelle Arthur et tente de le convaincre de se joindre à eux pour la sortie en mer. S'il refuse, la photo d'elle en bikini qu'elle lui envoie ensuite le fait finalement changer d'avis. Peu après, Arthur rejoint ses amis à la marina. Au cours de cette petite escapade en mer, Lorine se montre particulièrement entreprenante. Lorsqu'Arthur cherche à savoir s'il lui plaît vraiment ou si elle joue avec lui, la jeune femme l'embrasse, puis l'entraîne dans la cabine pour partager un moment intime avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada